Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici on parle d'essencement d'entreprise de qualité. Avons une opportunité d'investissement sur ma switch à la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude je m'enlève le droit de me tromper. Donc vous avez un retail rate ici spécialisé dans les malls, dans les centres commerciaux etc. Donc on va voir tendance à se négocier une quinzaine de fois les bénéfices, ça fait à peu près 22,50$ ici quand on regarde à peu près ce graphique-ci. Et c'est également un business assez prévisible ici, 22,50$ ici moins la dette nette en date d'aujourd'hui où nous avons combien ? La dette nette ici est de combien ? Nous avons une dette nette ici de 20$. Donc techniquement si on le fait 22,20$ ici, il nous reste 22,20$, il nous reste 2$. Donc on va se dire, ah idéalement le prix sera 2$, mais attention, 2$ c'est presque 2 fois les FFO ici. On va se dire que c'est un peu trop bas. On va se dire ici le minimum c'est 10 fois les FFO. Techniquement, même si maintenant tout va dépendre ici des contrats de location, le taux d'occupation etc. Il y a d'autres questions à poser derrière. Donc c'est une entreprise qui pourrait se négocier une dizaine de fois les bénéfices. Mais si elle se négocier en dessous de 15 fois les bénéfices, en dessous de 10 fois les bénéfices ici, ça veut dire qu'il y a un problème particulier. Ok ? Qu'est-ce qui se passe dans cette compagnie-ci ? Je pense que c'est quand même une entreprise qui a souffert sur les années précédentes ici. Je pense qu'elle a baissé son débat etc. Mais elle est bien positionnée ici aujourd'hui avec ce dividende-ci de log ici de 51%. Elle a les moyens de rembourser cette dette-là. Donc la dette nette ici, elle peut rembourser la dette nette ici en combien de temps ? Avec les FFO. Elle peut rembourser la dette nette ici en 13 ans. Et si on prend en considération les EBITDA ici, elle peut rembourser la dette nette ici à peu près en 2.83. 20 ici divisé par 2.83, on est à peu près ici en 7 ans. C'est le niveau d'endettement ici qui impacte ce business-ci. Je pense également qu'il y a des changements ici dans ce type d'activité, les malls surtout. Et je sais qu'elle a parfois de très bons actifs. Ok ? Je pense qu'on a déjà eu à parler de cette compagnie-ci. Donc il faut faire attention, c'est très spéculatif ici. Ok ? Donc les décisions qui ont été prises précédemment étaient bonnes pour ce business-ci. Donc vous pouvez voir ici que je pense qu'on a augmenté le nombre d'actions à ces niveaux-ci. On est autour de 2019-2020 ici. Est-ce que c'est le cas ? C'est pour ça que les FFO ici ont diminué. Ok ? Donc il faut faire attention sur son FFO par action. Ok ? Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que le nombre d'actions a augmenté graphiquement à cette période-là ? On va vérifier ça. Alors ici 2019-2020, on vérifie. Boum ! On voit ici que sur les 5 dernières années, 2020, ici, voilà. Donc on a une augmentation. Ouais. On a une grosse augmentation du nombre d'actions ici. Donc ça peut avoir eu un impact sur les FFO. Ok ? En tout cas, pour moi je pense que c'est un... Au grand max, c'est 15$ à l'action vu le niveau d'endettement. Ok ? On ne va pas se dire que non, c'est... Elle vaut 2$ ? Non, pas du tout. En fait, si on prend cette entreprise, si on rembourse la dette, voilà à peu près ce que vous pourriez avoir. D'accord ? Je pense que même avec ce niveau d'endettement, ça peut être aux entours de 10 fois les bénéfices. Ok ? Aujourd'hui, on s'est négocié à peu près à 8.29 fois les bénéfices. Donc d'ici à 10 fois les bénéfices, on est à peu près aux entours de 15$. De 15$ par là. Est-ce que c'est un business également assez prévisible ? Est-ce qu'on va vérifier sur les dernières années ? Si les analystes ont tendance à avoir raison, on constate ici 2020-2021, je pense que la pandémie est passée par là. Mais les rates sont parfois, sont généralement prévisibles. Ok ? Donc, ce n'est que mon avis. Je pense que Maastricht reste intéressant. Mais ça reste... Au niveau d'endettement, c'est vraiment assez élevé. Ok ? Donc, du point de vue dividende, ici, ils ont les moyens de le payer. Donc, si vous l'achetez ici, c'est uniquement pour ce dividende. Ok ? Maintenant, ici, je pense que la politique de l'allocation par rapport au remboursement de la dette, le payer de ratio, ici, nous permet à peu près de rembourser aux alentours, ici, de 0.75 par... Aux alentours, ici, de 65 centimes chaque année par action de dette nette. Donc, en 5 ans, ici, on peut rembourser 3,25$ de dette nette, ici. Tout va maintenant dépendre de l'échellonnement de la dette dans le temps. Parce que c'est ça l'élément déterminant le type de dette qu'on a présentement, ici. Donc, il y a des questions à poser au niveau de l'endettement. Ok ? En tout cas, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je m'enlève le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la top. Nous étions en partage, également, des analyses sectorielles. Merci.